bonjour aujourd'hui 65 65 avant notre ère 65 millions d'années avant notre ère qu'est ce qu'il s'est passé 65 shazam qu'est ce qui s'est passé là bon alors je vous la distribution pour une fois c'est cool il ya que cinq personnes dans tout le film pour ça la distribution ça va être super rapide je peux le citer tout le monde je commence par nika king qui n'a pas fait grand chose 2019 2022 elle joue dans euphoria ensuite elle s'en a je mets son nom pour pas l'écorcher ici voilà on la découvre en 2016 dans x-men apocanips elle joue le rôle de tornade on la retrouve en 2019 dans x-men darthiniste elle jouera le rôle de tornade en 2019 elle jouera dans un shaft à côté de samuel jackson il me semblait qu'elle avait déjà eu un vent de shaft il faudra que je vérifie ça en 2023 elle joue dans 65 65 millions d'années avant notre ère elle jouera aussi dans burby et barbie on va en reparler ensuite nous avons chloé coleman qui joue en 2022 dans un film qui est hyper vu au cinéma avatar 2 le retour à effet du stop motion c'est à dire qu'elle joue un avatar donc on voit pas son visage à l'écran elle jouera donc dans 65 65 millions d'années avant notre ère elle jouera aussi dans donjons et dragons faut que j'en ouvre ce film ensuite nous avons arena greenblatt qui joue dans 65 dont on va parler et dans barbie ce film revient beaucoup on en a déjà parlé dans d'autres films on en a reparlé aussi dans vortex il me semble on en a aussi parlé dans shazan donc barbie on va en entendre parler et donc le dernier le cinquième acteur adam driver bon adam driver keller in star wars ça c'est fait il joue un petit rôle en 2011 dans j edgar de clentis woe de côté de leonardo dicaprio en 2012 il jouera dans france s a réalisé par noah boomback retenez le nom noah boomback en 2012 il a un petit rôle dans le film de spielberg lincoln qui parle de abraham lincoln en 2015 il jouera dans while we are young de noah boomback dont on va nous parler tout à l'heure en 2015 star wars 7 keller in le fils de yann solo ben solo en 2017 dans le très bon film logan lucky dont on a déjà parlé quand on a parlé de glaçonnion avec d'indale craie avec lequel il joue en 2017 il joue dans une meilleure vie de sa story réalisé par noah boomback avec deux synophones c'est très cool de leur ouvrir au cinéma 2017 star wars 8 keller in en 2018 il joue dans donkey shot et le deuxième donc il joue de terry gillian aux côtés de jonathan price qu'on a vu dans slow horse aux côtés de gary hallman en 2019 il joue dans marie jesterouille je crois que c'est son premier rôle réalisé par noah boomback 2019 star wars 9 keller in 2021 le dernier duel ridley scott 2021 toujours la maison gucci house of gucci réalisé par ridley scott 2022 white nose réalisé par noah boomback en 2023 il joue dans 65 65 millions d'années avant notre ère et il jouera aussi dans ferrari il jouera le rôle de enzo ferrari il va jouer aussi dans le film de francis for coppola mégalopolis qu'on attend beaucoup tous avec impatience et donc on a un néo bon bac qui sera l'élateur de barbie dont on vient parler avec différentes actrices et qu'on a déjà vu dans d'autres revues alors 65 65 millions d'années avec d'autres qu'est ce qui s'est passé je sais pas donc déjà il n'y a pas beaucoup d'acteurs donc ça c'est plutôt une bonne catastrophe mais autant d'un after earth de will smith scientologie réalisé par nature malone ça passe à peu près mais là je n'ai pas compris je sais pas donc ce film ne mérite pas le grand écran réellement parce qu'on parle de dinosaures sur la commode non il n'y a pas beaucoup des dinosaures ils sont pas beaux et ce qu'on voit en gros plan ils sont moches voilà ça c'est spoilé n'allez pas le voir au cinéma pop corn adam driver a fait de meilleurs films peut-être que vous connaissez pas juste moi avec noah bombac découvrez les pas celui là en tout cas à cette budget j'ai dit c'est pas un bon film autant dans after earth c'est un film des scientologies de propagande pour la scientologie par will smith financé co-financé par will smith réalisé par neil chamelaine qui avait besoin de se redorer la piu parce qu'il était dans une période de creux machin voilà et que ça raté neil chamelaine même si c'est pas un bon film machin bah que je disais avec fabulement avec spielberg tu prends spielberg tu lui demande de filmer des fourmis il va te raconter un truc il va bien filmer tu lui demande à neil chamelaine de te filmer un film tout pourri avec un pour la propagande des scientologues bah il va quand même faire un bon truc c'est parce que j'aime c'est pas le meilleur truc de lui mais il le fait bien comme je disais pour shazam les acteurs bah le film il n'est pas bon mais font ce qu'ils peuvent là aussi les acteurs bah ils sont co5 ils sont plutôt bons honnêtement là dessus autant d'un driver que d'autres actrices parce que il ya quatre femmes et d'hommes ben jeunes femmes ouais elles sont quand même grandes les filles là elles ont 16 17 ans donc c'est de prendre des jeunes femmes quoi enfin c'est des toutes jeunes femmes quoi c'est plus des gamines quoi c'est plus des fillettes bref bah ils jouent tous bien honnêtement ils le font plutôt bien ils sont tous vraiment drôle ils font vraiment pour le taf ils le font bien les dialogues le film n'est pas vraiment bon c'est un film de série z un film direct ou vidéo qui ne met pas grand écran mais non je ne sais pas si pourquoi le grand écran il n'a pas sa place c'est pas sa place ici on pourrait dire pour les dinosaures pour les décors et les décors sont nuls enfin c'est pas bon les dinosaures alors les dinosaures autant je pour comprendre en 1995 spilberg fait des dinosaures en 93 des dinosaures verts gris sans couleurs sans plumes ok les plumes on en a un petit peu la suspicion dans les 90 on les découvre vraiment elles arrivent les couvrent vraiment dans les années 2002 à partir de 2010 2012 ça devient récurrent que les plumes les dinosaures donc les dinosaures pas que les dinosaures n'en avait un pas que les oiseaux les autres désormais les velociraptors les triceratops les animaux avec deux pattes c'est des dinosaures si ça vole sont des ptéros des ptérodactyles ça n'a pas de plumes si c'est à quatre pattes c'est rarement des dinosaures ce sont peut-être des dinosaures qui sont à deux pattes mais qui se relèvent un petit peu comme certains lémuriens ou certains singes qui marchent en quatre pattes ni qui tentent en ce moment bref si ça vole dans les airs c'est pas un dinosaure si c'est dans l'eau si ça vit dans l'eau que ça respire dans l'eau c'est pas un dinosaure si ça vit régulièrement dans l'eau il ya de grandes chances que ce n'est pas un dinosaure et peut-être des dinosaures qui vont dans l'eau comme on a des oiseaux qui vont sur terre des oiseaux qui vont sur la mer comme les canards c'est pas des poissons les canards les poules ou les pigeons ils vont sur terre ou dans les arbres voilà donc voilà il ya des oiseaux des oiseaux qui vont sur la flotte les mouettes les gaulins et c'est pas des poissons il y a des mesures qui vont dans l'eau mais c'est pas des dix c'est des mesures qui vont sur les globalement dans la mer il ya des poissons et une mouette c'est pas un poisson voilà donc globalement si ça a deux pattes c'est un dinosaure si ça a quatre pattes c'est pas trop un dinosaure si ça vole c'est pas trop un dinosaure si c'est dans l'eau c'est pas trop un dinosaure ne me tirez pas dessus ne me faites pas un procès voilà c'est pour donner une grosse truc à peu près parfois des fois ça peut être un deux pattes mais c'est pas un dinosaure bref on voit un petit peu la forme d'une poule d'un tyrannosaure ou d'un virus en torse un bassin qui est très spécial un dinosaure et donc ça peut pas être à quatre pattes comme une croco comme un crocodile comme une tortuce c'est pas un dinosaure bref tout ça pour dire que on le sait que les dinosaures avaient des plumes que les crocodiles peut-être d'anciens crocodiles avaient peut-être des plumes ou un duvet on sait que les petits les poussins avaient des plumes on pense que les adultes comme l'archéoptérix avaient des plumes pas pour voler des plumes de parade sexuelle comme le pont les plumes du pont ne servent pas à voler ou comme les plumes de l'autruche ne servent pas à voler ce sont des plumes de régulation de température de parade sexuelle ou bien pour protéger la chaleur bref il y avait des plumes chez deux ou à partir de 2012 je peux comprendre qu'un jurassic park la licence de quatre dates de 93 ont fait des dinosaures en 2020 sans plumes on aurait pu faire une astuce scénaristique en disant avant c'était des dinosaures wish on n'avait pas tout le génome maintenant on a des vrais dinosaures en couleur et avec des plumes ils ont très bien pu le faire avec jurassic world les nouveaux jurassic reboot et il faut arrêter train de le faire et les deux autres sont toujours grillés verts et c'est là justement ils pouvaient faire de beaux dinosaures j'essaie de vous mettre ici des vrais tyrannosaures des tyrannosaures rex crédibles en plus ces tyrannosaures ce sont des papapoules typiquement et ben là les tyrannosaures rex ben c'est eux qui couvrent les oeufs globalement et ils ont des couleurs des plumes et les poussins ont des plumes et on aurait pu nous faire de beaux dinosaures avec des belles plumes et des belles couleurs pas un truc vert gris dégueulasse parce que ouais les dinosaures ils avaient des couleurs et là ils ont pas de couleurs ça c'est pour les tyrannosaures et des trucs et puis ils ont inventé une sorte de dinosaure dégueulasse qui n'existe pas les membres ne fonctionne pas c'est je sais pas où ils sont j'espère qu'il y aura des gens qui feront de la paléo qui vont en parler il ya cédric aussi qui fait de la paléo j'aimerais voir ce qu'il dit je vois pas je suis pas spécialiste de dinosaures de paléo de machin je suis pas je n'ai jamais vu cette bestiole là d'un côté il ya plein d'autres bestioles que j'ai jamais vu mais me sent pas crédible me sent pas réaliste et me sent pas réalisable ne sent pas avoir existé en tout cas à l'image elle est dégueulasse et elle a pas de plumes alors qu'elle aurait pu avoir des plumes elle aurait pu avoir au moins des couleurs parce que globalement des lézards verts il n'y en a pas beaucoup à par les crocodiles il n'y a pas beaucoup de lézards verts les iguanes c'est plein de couleurs les caméleons c'est plein de couleurs même les drogaux de komodo ils ont un petit peu la couleur chatoyante le machin on n'a pas bref c'est raté sur les dinosaures l'histoire je suis déçu parce que l'aujourd'hui surtout quand c'est une grotte l'histoire ça demande donc sur la plage avec sa femme et sa fille et ça c'est plutôt sympa on a histoire avec sa fille qui j'espère le place est pour le début elle est malade et donc il va faire des missions pour récupérer du pognon pour sauver sa fille la suite il ya une histoire plutôt cool évidemment c'est bien mené c'est plutôt sympa ça fait un bon fil rouge mais c'est à peu près la seule chose intéressante du film ensuite il a donc comme dans after-hours un accident je préfère l'accident de pitch black est vraiment super cool il est crédible il raconte un truc là l'accident il est claqué au sol c'est justement il faut qu'il s'écrase nique ta mère ben il récupère finalement il n'est pas tout seul il récupère quelqu'un bon j'ai bien aimé le fait que la personne ne parle pas la même langue que lui parce qu'effectivement apparemment on nous fait croire que là l'humanité est plutôt grande du coup il ya plusieurs dialectes comme c'est le cas sur terre si on vous jette quelque part sur terre vous n'avez pas beaucoup de chance de tomber sur un francophone de tomber sur les arabes qui parlent le plus l'arabe sur terre ou des chinois ou bien des espagnols ou de portugais il ya beaucoup de chance que vous ne tombez pas sur des gens qui parlent français ou même qui parlent anglais donc là c'est pas incohérent d'avoir des passagers qui parlent pas français quand vous prenez l'avion il ya plein de gens qui parlent pas français même si vous allez quelque part en france des gens qui parlent étrangement c'était plutôt cool d'avoir quelqu'un qui parle pas la même langue que lui ça aurait pu faire un ressort scénaristique qui n'est pas produit le rapport entre les deux faits mais t'es papa t'as une petite fille on le voit au début pourquoi ce comportement avec la petite fille il se passe rien qu'à un moment donné il a considéré qu'une marchandise comme un cargo t'es papa t'es une petite fille en plus t'as l'histoire du début où tu fais justement ça pour gagner du pognon t'as l'histoire qui veut dans le dos dans le fil du scénario on en apprend plus sur entre sa relation et sa fille et lui bah le père sache bien de t'être encore plus attachant au contraire justement devait être beaucoup plus humain plus attaché à cette personne là alors tout spoiler ce sera le cas à la fin pourrait c'est pas le cas dès le début pour qu'il ne rencontre pas bien avec elle il parle pas bien il parle mal elle comprend pas la langue et parce que c'est une petite fille du coup elle comprend la langue elle parle la langue miraculeusement comme ça sur le bref il y a plein de moyens de se comprendre dans des langues différentes avec les gestes avec les mains avec les machins qu'ils ne font pas dès le début et je trouve qu'on est dans une grotte parce qu'il faut faire des économies du budget clairement il n'y a pas d'autre solution que ça alors que justement ce temps qui était dans la grotte pour économiser le budget pour faire du gros scénario parce que le sinon le film ne faisait pas 52 minutes c'était pas un long métrage à mon avis au début du film justement quand ils doivent quitter la navette et pour retrouver la navette de secours justement il fallait qu'ils créent une relation avec la petite fille qui dialogue qu'ils apprennent à parler avec les avec les mains qu'ils apprennent à parler parce qu'on est un truc hostile il reste ici elle parle pas la langue il sait pas qu'elle doit rester ici et qu'il y a un danger mais on dit du coup ça veut dire quoi je ne sais pas ce que ça veut dire que je parle pas ta langue bref il y a plein de trucs qui vont plus être mis en place quand ils sont dans la navette et qu'avant de se faire partir et là surtout qu'on se trouve dans une grotte typiquement c'est une grotte budgétaire elle sert à faire un trou budgétaire elle dure un quart d'un minute elle est plutôt longue et ça a vraiment rallongé le film sinon c'était un court métrage et je pense que ça on peut faire ça au début du film avec les décors les décors c'était pour la navette il suffit juste de les filmer de faire une relation humaine entre les deux qu'ils expliquent un petit peu à dialoguer machin et le flux se dérouler ils allaient à la navette avec des péripéties les péripéties se sont séparés parce que forcément ils vont être séparés elle est nulle cette péripétie elle ne sert à rien justement ils pouvaient innover le film en faisant autre chose en économisant le budget les décors pour la navette ils étaient faits on les économisait on faisait pas la grotte on économisait budget on mettait 50 ou 100 mille euros de plus ou 5000 dollars de plus pour des dinosaures des vrais avec des plumes parce que ça se passe sur terre donc les dinosaures sur terre on les connaît c'est pas comme after earth ça se passe sur une autre planète là ça fait sur une planète à nous 65 millions de données avant que les dinosaures avant que à l'extension des dinosaures et alerte pour l'heure c'est parti aussi du du film ça se passe à kick side to walk je mettrai le golfe du mexique qu'est ce qui s'est passé il ya 65 millions d'années dans le golfe du mexique et donc ça se passe quelques jours avant que la météorite tombe et par exemple justement c'est pour ça qu'il est d'accident parce qu'il a croisé la queue de cette météorite comète machin et ce sont ces débris là qui ont troué le vaisseau spatial qui l'a fait s'écraser sur terre et c'est donc il va le reprendre sur la ligne donc il a eu un premier accident et puis il devra le reprendre sur la gueule avec tous les dinosaures c'était cool il fallait le montrer dès le début c'est pas le c'est mystérieux tout le long du film il fallait montrer dès le début que c'était cette comète là qu'elle ait détruire les dinosaures il faut justement faire un zoom ray à montrer l'amérique sans le sans le cratère il fallait le faire dès le début ça montrer dire c'est ici qu'il va s'écraser le truc et il faut qu'il se débrouille qu'il avait la chocule mec et justement il fallait mettre cette urgence là dessus pour dire on a du danger autour de notre gueule avec la gamine il faut qu'on arrive à se parler il faut qu'on arrive à se comprendre que quand je dis bouge pas tu bouge pas quand je dis cours tu cours et puis qu'on aille là bas parce qu'on a deux jours un jour ou deux parce que c'est dans la cour de ton soeur et voilà avait plein de trucs géniaux à faire qui n'ont pas été fait je pense je reviens encore une fois j'insiste lourdement là dessus les dinosaures faites nous de jolis dinosaures faites nous des dinosaures et de la couleur je peux comprendre que les plumes c'est chiant faire c'est de la physique c'est un peu plus compliqué à faire on a unity on a une réal engine aujourd'hui enfin vous donner je peux ouvrir vous montrer des coups métrages sur youtube avec des mecs qui font ça dans des écoles de cinéma ou des mecs qui font sans être incarnateur on a des petits courts métrages des films qui durent cinq dix minutes on pouvait mettre le dinosaure cinq dix minutes à l'image en tout dans le film et faire un joli dinosaure c'était possible ça bon sang faites nous les au moins avec des couleurs si pour s'il est plus c'est trop compliqué parce que ça fait comme dans dans final fantasy ou que ça vous comment ça fait dans monster compagnie les poils c'est compliqué à faire c'est du calcul machin non pas en 2023 mais bon vous savez pas faire c'est des spécialistes ok unity ça fait facilement vous avez des plugins poils et plumes dedans vous êtes des paresseux vous êtes des fainéants il n'y a pas de souci vous le faites pas mettez nous au moins des droits des désores en couleur vraiment faites l'effort voilà je suis en couleur contre ces dinosaures parce qu'il y avait vraiment l'opportunité de faire le film est vraiment cool je suis encore parce que c'est un film qui était qui avait un haut potentiel de bons films et il rate tout sur toute la ligne l'histoire avec cette grotte qui est un tunnel scénaristique un tunnel budgétaire qui fait que sinon ben le film fait 52 minutes c'est un court métrage de courant 50 minutes artificiellement et puis ça coûte pas cher on pouvait s'accorder on pouvait mettre au début avec le décor de l'issue pas ça il était fait il fallait les mettre là et les dinosaures sont mal faits puis l'histoire elle n'est pas bien faite la jungle j'ai excusé ça dans stargate hg1 dans les années 2000 il n'y a pas de budget là c'est tout le temps la jungle elle est dégueulasse ce sont des arbres des conifères dégueulasse c'était filmé à vancouver comme stargate hg1 ne faites pas ça à un moment donné on fait rajouter en 3d rapidement une plante à la con ou deux ou vous demandez à un chef décorateur de faire une plante à la con rigolote machin en plastique et puis branche d'un petit truc rigolo je suis en colère contre ce film parce que c'est un film qui était vraiment prometteur et il n'est pas prometteur et il est nul et il est au cinéma il ne mérite pas les grands écrans voilà je suis désolé c'était beaucoup trop long merci de m'avoir vu au revoir